Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de présentation de matériel avec un petit jeu de chez Azawak Edition qui s'intitule Timule et qui nous permettra un travail des tables de multiplication et celui-ci nous promet de retenir les tables de multiplication en 20 jours et s'en les apprends C'est donc un petit jeu de cartes qui est composé de 18 histoires et de 13 astuces qui va permettre aux enfants de retenir les tables de multiplication finalement en racontant des histoires et sans les apprendre bêtement par coeur Alors il nous donne quelques conseils aussi pour assimiler donc la méthode et l'utiliser notamment commencer par la multiplication avec le 0 puis le 1 puis le 2 etc Je vous laisserai évidemment lire tout ça en profondeur si vous êtes intéressé par le matériel Moi je vous montre un petit aperçu de comment on l'utilise et évidemment de ce qu'il va nous permettre d'apprendre et surtout de comment il va peut-être faciliter la vie de vos enfants ou de vos patients Il nous propose donc plusieurs étapes pour permettre à l'enfant d'assimiler les différentes multiplications La première étape évidemment est de lui montrer l'image, de lui raconter la petite histoire On lui demande ensuite de nous la raconter avec ses mots pour voir un petit peu ce qu'il a compris On lui redemande la même chose quelques heures plus tard et puis le lendemain on lui demande la multiplication Par exemple si je prends là la carte pour vous en montrer une autre 4 x 20 S'il nous donne le bon résultat c'est qu'il doit avoir assimilé l'histoire et sinon on lui redemande à nouveau de nous réexpliquer l'histoire pour que le moyen mnémotechnique soit visuel soit auditif peut lui permettre de retrouver donc la réponse Et puis si c'est bon évidemment on peut intégrer une autre histoire On lui donne une autre carte et c'est parti et donc ainsi de suite Ensuite pour l'illustration Donc vous avez toujours le premier chiffre qui est représenté par un animal le x par un papillon et le signe égal par des morceaux de bois Vous avez également une astuce pour apprendre à multiplier avec les doigts notamment pour la table de 9 ainsi que les multiplications plus complexes Vous avez un QR code au verso de toutes vos cartes qui vous permet de retrouver une animation justement de cette carte en vidéo Et alors petit conseil et astuce de l'auteur Une fois que l'enfant a mémorisé et automatisé l'une des multiplications alors il remporte la carte comme ça son paquet de cartes diminue et il peut se rendre compte de quand l'apprentissage se terminera Donc si on résume ce petit jeu de cartes ce sont réellement des cartes avec des histoires qui permettent en moyen un mnémotechnique surtout visuel à l'enfant pour pouvoir retenir l'étape de multiplication par l'histoire avec donc des astuces au niveau des personnages qui sont des animaux et vous avez aussi quelques astuces pour apprendre à multiplier avec vos doigts On peut également associer ce petit jeu de cartes au jeu Shifoku que je vous présenterai très prochainement Voici donc pour ce petit jeu qui j'espère vous aura plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation de jeu et on se retrouve très vite pour une nouvelle présentation